Maman, entre. Je dormais pas. Je voulais me faire un thé, mais comme il n'y a pas d'électricité. Bon, moi je vais aller vérifier la boîte électrique. Non, attends. J'ai ramassé le courrier de ton père, puis il y a une lettre pour toi. Mon cher Maxime, mon cher fils, je t'écris cette lettre quelques heures avant mon départ. Puis? Attends. Pour la première fois de ma vie, je pars en laissant tout derrière. Travail, maison, femme et enfant. Maintenant, cela m'est possible. Car ta mère fait sa vie de son côté. Et toi, tu es devenu un homme. Je n'ai plus peur pour toi. Tu as de l'ambition et le potentiel pour faire ce que tu veux de ta vie, sans compromis. Je suis fier de toi. Je sais aussi que tu peux me comprendre. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai besoin de repos. Si mon absence prolongée t'inquiète, rassure-toi. Je suis du côté du soleil et je savoure pleinement ces moments de répit. Ton père qui t'aime, Jean-Guy. Pas ce scriptum. Un jour, peut-être, Edith te confiera des choses qui te bouleverseront. Sache que tu n'as absolument rien à voir dans tout ça et que je serai toujours là pour toi. Puis... Il dit qu'il est du côté du soleil. Dans le sud, ton père. On n'a jamais pris de vacances à la mer parce qu'il est allergique au soleil. Mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Je peux l'aller? On n'a jamais pris de vacances à la mer parce qu'il est allergique au soleil.